... Une conférence régionale de haut niveau des donateurs sur la criminalité transnationale se tient actuellement à Dijon, objectif d'élaborer une approche commune afin de maintenir la pression sur les réseaux criminels dans la sous-région. Les membres du comité de mobilisation des ressources extérieures en Côte d'Ivoire ont réfléchi sur comment collecter des données fiables relatives à l'aide publique au développement. Plusieurs recommandations ont été faites, nous en parlons dans ce journal. La première édition de la plateforme d'échange, la matinale de l'ESKTEM, a retenu l'économie numérique et le développement. Quelle synergie entre l'État et le secteur privé pour une économie numérique forte et prospère en Côte d'Ivoire. Les fiches des États-Unis pourraient avoir espionné le téléphone d'Angela Merkel pendant plus de dix ans et cela a provoqué des manifestations même aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1, une conférence régionale de haut niveau des donateurs sur la criminalité transnationale se tient actuellement ici à Abidjan objectif d'élaborer une approche commune afin de maintenir la pression sur les réseaux criminels dans la sous-région ouest-africaine. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a procédé à l'ouverture des travaux. Nous vous proposons un extrait de son intervention. On peut le constater depuis plus de deux décennies. L'Afrique de l'Ouest souffre la triste réputation d'être devenue le théâtre d'activités criminelles diverses. Le développement du trafic illicite des drogues et la criminalité transnationale organisée, ajoutée au terrorisme, à l'assimilation d'armes légères, au trafic d'êtres humains à la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, constitue pour cette région des menaces sérieuses qui appellent à plus de vigilance, d'actions déterminées, de solidarité et de partenariat stratégique. Je tiens donc à remercier vivement les 24 pays donateurs pour l'Afrique de l'Ouest qui s'emploie constamment à appuyer ses efforts des États de la région ouest-africaine. Nous sommes aujourd'hui chez le 28 octobre, c'est la journée mondiale du cinéma d'animation. La date a été choisie en mémoire d'Emile Rénaud, l'un des pionniers du dessin animé qui projetait le 28 octobre 1892 le premier film animé à Paris en France. Abidjan va abriter pendant deux jours à compter du 29 octobre de mai, donc la quatrième retraite de haut niveau de l'Union africaine. Une rencontre qui se tiendra autour du thème central, 50 années de rétablissement de la paix en Afrique. Une rétrospective critique des processus de paix de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Union africaine. En quelques heures de ce rendez-vous, le représentant spécial de la Commission de l'Union africaine nous situe sur l'enjeu de cette rencontre. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire accueille le 29 et 30 octobre prochain la quatrième retraite de haut niveau des envoyés spéciaux et médiateurs pour la promotion de la paix. La sécurité et la stabilité en Afrique. Cette rencontre contribuera à consolider les efforts africains en matière de transformation des conflits et recommandera des voies et moyens pour appuyer les initiatives préventives et concerter le règlement des conflits. Pour la Côte d'Ivoire, c'est très important. Vous savez que vous les Ivoiriens, vous aimez dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Et bien l'Union africaine en quelque sorte contribue à ce retour sur la scène internationale et en plus, les leçons qui seront tirées de ces débats vont profiter effectivement à la Côte d'Ivoire. Donc à travers toutes ces réflexions, il y aura une déclaration d'Abidjan qui indiquera donc les perspectives en matière de paix et de stabilité en Afrique. Des spécialistes et décideurs politiques réfléchiront sur des initiatives exemplaires qui ont permis de transformer le paysage de la paix et de la sécurité du continent au cours du dernier demi-siècle. On va analyser le rôle du leadership africain au niveau des défis et des enjeux de la paix et de la sécurité. Il y aura aussi l'évaluation et les enseignements attirés des 50 dernières années. Il y aura aussi des études de cas spécifiques de médiation. Et puis aussi, on verra quelle devrait être la coordination entre les acteurs africains et les acteurs internationaux. Organisée en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, la retraite du jubilé d'or de l'Union africaine va rassembler plus de 200 participants. Le thème, 50 années de rétablissement de la paix en Afrique. Une rétrospective critique des processus de paix de l'Union africaine. Dans l'actualité ivoirienne, la troisième assise de la jeunesse ivoirienne s'est ouverte ce matin. Des milliers de jeunes sont présents au palais de la culture de Trècheville. Pour ce top départ, plusieurs entreprises sont mobilisées. Des recrutements de jeunes sont en vue. Des offres d'emploi et de stages également. Autre sujet, les membres du comité de mobilisation des ressources extérieures de la Côte d'Ivoire ont réfléchi sur comment collecter des données fiables relatives à l'aide publique au développement. Plusieurs recommandations ont été faites. Les détails avec Léon Broukouabé. Pour améliorer les prévisions des données nécessaires à l'aide publique au développement, les participants recommandent l'accélération du programme conjoint national de coordination de l'aide. Il s'agit de faciliter l'harmonisation des interventions des partenaires au développement et la cohérence entre les actions des intervenants nationaux en matière de coordination de l'aide extérieure. Les experts proposent comme moyen un logiciel plus performant en remplacement de Excel. Objectif, sécuriser et faciliter le traitement des données. Une définition exacte du rôle de chaque ministère dans la coordination de l'aide publique est également recommandée en vue d'éviter les conflits de leadership. Pour le secrétaire permanent du comité de mobilisation des ressources extérieures, l'enjeu de ces réflexions revêt un intérêt national. Les partenaires nous appuient dans plusieurs domaines. Il faudrait qu'on arrive à capter tout ce qu'il y a comme ressources extérieures qui sont mobilisées au niveau de ces partenaires de développement et avoir une meilleure idée et des éléments précis sur les ressources effectivement mobilisées en matière de politique de développement. Ces réflexions ont vu la participation de plusieurs institutions nationales et internationales. Les ministres en charge des technologies de l'information et de la communication de l'organisation régionale africaine de communication par satellite sont réunis en ce moment ici à Abidjan. Une rencontre qui se situe dans le cadre de la 13e réunion ordinaire de l'Assemblée et des parties du RASCOM qui portent sur les rapports de mise en œuvre du RASCOM qui visent à mettre à la disposition des pays africains de moins efficaces et économiques de télécommunications par satellite. L'École supérieure du commerce d'Abidjan a organisé la première édition de la plateforme d'échange. La matinale de l'ESCA est étonnée. Tenue économie numérique et développement, quelle synergie entre l'État et le secteur privé pour une économie numérique forte et prospère en Côte d'Ivoire. L'invité du jour était le ministre Bruno Coney. Il a exposé sur le rôle de l'économie numérique dans le développement de la Côte d'Ivoire. Juliette Ouéa. Les diplômés de l'École supérieure de commerce d'Abidjan réunis pour la première édition de la matinale de l'ESCA. Il s'agit pour cette école de commerce créée en 1975 par le président Félix Fouet-Boigny de participer aux réflexions sur les enjeux socio-économiques du pays. Cette rencontre se situe dans le cadre de la solidarité et de la reconnaissance que nous souhaitons tous apporter, nous, anciens de l'ESCA, pour cette formation d'excellence qui nous a permis aux uns et aux autres d'avoir des carrières internationales brillantes et cette solidarité que nous souhaitions aussi apporter envers les jeunes ESCA. Invité à cette plateforme d'échange, le ministre des TIC, Bruno Connet, par ailleurs ancien diplômé de l'ESCA, a exposé sur le rôle de l'économie numérique dans le développement de la Côte d'Ivoire. Selon le ministre Bruno Connet, le secteur des TIC avait pris du retard jusqu'en 2011. La preuve, la Côte d'Ivoire occupait la 136e place dans le classement de l'Union internationale des télécommunications. Mais aujourd'hui, le pays investit dans les TIC en s'appuyant surtout sur le secteur privé. Investir dans l'économie numérique, c'est investir indirectement dans tous les autres secteurs d'activité. C'est d'ailleurs ainsi que l'UIT, qui est l'Union internationale des télécommunications, a mesuré l'impact des TIC sur un certain nombre d'économies et a établi que pour une économie comme celle de notre pays, 10% de taux de pénétration du haut débit Internet pourrait générer chaque année un point supplémentaire de croissance du produit intérieur brut. Seconde étape de la matinale de l'ESCA, le 30 novembre prochain, avec le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touacus. La recherche du bien-être des acteurs culturels de Côte d'Ivoire a toujours été au centre des préoccupations des gouvernants. Cette préoccupation a été rappelée par Irène Vieira, invitée du dernier Pleskrobe de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Chris Parten et Franck Wadjo. Quel que soit le cure administré, l'industrie musicale et de la création des œuvres artistiques semblent encore souffrir. Voir un artiste prospérer et puis après on le voit dans des difficultés, penser à avoir une maison, un toit, parce que sans toi là, tu n'es pas en sécurité. La vie, on ne sait jamais, tu peux tomber malade ou ne pas aussi, mais à chaque fois il y a toujours un problème. La réalité est partagée, mais les faiseurs d'art disent le point d'échantillement. Le problème c'est que malheureusement la chose culturelle n'est pas vraiment prise à sa juste valeur, parce que les artistes sont potentiellement riches, mais malheureusement ne vivent pas de leur âme. C'est d'ailleurs pour trouver un mécanisme en vue d'instituer une police de sécurité sociale pour les artistes que l'Union nationale des journalistes initie ce presse-club consacré au monde artistique. Irène Vira était donc à la maison de la presse pour relever la nécessité pour l'État d'assister les artistes. Une société de gestion collective telle que le Burida ne peut pas exercer ses activités sans avoir un volet social, parce que c'est vrai que le Burida a une politique sociale pour ses membres, mais le Burida ne regroupe pas tous les membres, tous les artistes de Côte d'Ivoire. Pour Irène Vira, le Bureau ivoirien des droits d'auteur est une société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. À ce titre, il a pour mission de percevoir et de repartir aux titulaires du droit et autres ayant droit les redevances des droits. Il appartient donc à ces derniers de savoir gérer leurs avoirs. Mais personne est responsable de sa vie. Malgré ce qu'on a, il faut savoir l'organiser, il faut savoir les structurer, il faut savoir les gérer. Aujourd'hui, le Burida compte à 5'006 sociétaires et il a possédé le 10 octobre dernier à la signature d'une convention d'assurance au profit de ses membres. Créé en 1975, la Fédération des clubs UNESCO regroupe aujourd'hui 261 clubs à repartir en partie sur tout le territoire national. Conformément aux idéaux de l'UNESCO, ces associations œuvrent dans les domaines de l'éducation, la culture et la paix. Ces organisations veulent aujourd'hui contribuer au processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Restons avec Chris Patten et Franck Wadjo. Le défi de l'alphabétisation et de l'école pour tous a guidé la création des clubs UNESCO. Au Japon, la structure est née en 1947 après la Seconde Guerre mondiale et en Côte d'Ivoire. Les premiers cours dans les établissements débutent en 1973. Aujourd'hui, on dénombre 261 clubs repartis sur tout le territoire. La Fédération UNESCO, je ne la connais pas, mais seulement le nom, je connais le nom UNESCO. Parce qu'autant qu'on fréquentait, on parlait de Frédérico Mayor. Homme politique espagnol, Frédérico Mayor fut directeur général de l'UNESCO de 1987 à 1999. C'est sous sa présidence que fut créé le prix Félix Oufet-Boigny de la recherche de la paix. C'est dans cet esprit qu'oeuvrent les fédérations des clubs UNESCO de Côte d'Ivoire qui veulent s'impliquer dans l'émergence de la Côte d'Ivoire post-crise. La région de Gbeke et du Ambol, ces deux régions-là ont connu vraiment graves conséquences par rapport à la crise post-électorale que notre pays a vécue. Et avec l'avènement des clubs UNESCO, il faut que je vous rappelle que de 2007, On n'avait seulement deux clubs UNESCO. Aujourd'hui, en 2013, nous sommes à 17 clubs UNESCO dans cette région-là. Au niveau des armes au cours, nous avons participé presque à tout ce qui est pour le compte de la réconciliation. Nos membres sont aussi des personnes qui véhiculent le message de la paix. Venus de toutes les délégations du pays, ils ont tenu leur assemblée générale de rentrer à la Bibliothèque nationale d'Abidjan sous le thème Club UNESCO de Côte d'Ivoire face au défi de la reconstruction nationale. Nous voulons donner à Côte d'Ivoire un nouveau type de jeunesse. Une nouvelle façon de voir qu'il s'éloigne des crises qu'on a connues. Et le club UNESCO doit prendre part dans cette reconstruction nationale. Financée par l'UNESCO, cette rencontre des délégués des clubs de Côte d'Ivoire est placée sous le signe de la cohésion et de la solidarité. Convécu que ces deux valeurs sont à la base de tout développement, le club UNESCO veut en faire leur fondement pour la reconstruction du pays. Au bain depuis le 1er octobre 2013, la campagne Café Cacao au titre de la neige 2013 vient d'être lancée à Diokoué par le conseil du café et du cacao de la région du Guémont. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les procédures de commercialisation du café et du cacao ont été expliquées au producteur. Léon Broukouamé. Au préfectoral, force de l'ordre, opérateurs économiques et paysans, ensemble pour une campagne agricole 2013-2014 réussie à Diokoué. Leur trouvaille, un comité de suivi et de surveillance de la commercialisation du cacao. Il va veiller aux bonnes pratiques agricoles, fermentation, séchage et stockage. Ce comité a aussi le pouvoir de veiller au respect du prix minimum garanti, 750 francs le kilogramme de cacao, et de sanctionner tout fraudeur. Il est initié par le préfet et la délégation du conseil café cacao pour lutter contre la mauvaise qualité et la fuite du produit. Celui qui fraude peut même subir la sanction de suspension de retene de son agrément. Je voudrais qu'on sortit d'ici. Que le conseil café cacao affirme que le cacao qui sort de Diokoué est de très bonne qualité. En plus de cette disposition, il est instauré un registre d'achat. Son intérêt, assurer la traçabilité du cacao de la zone d'achat au port d'exportation et mettre à la disposition du conseil du café cacao des données lui permettant d'affecter les dividendes en matière d'infrastructure. Sur ce volet, à Montgui-Roger, le délégué du conseil café cacao de la région du Guémont annonce la réalisation de plusieurs ouvrages. 63 pompes à hydraulique villageoises, reprofilage de 330 kilomètres de route, construction d'une école. La journée mondiale de l'action pour la survie de l'enfant vient d'être célébrée à Monts, c'est toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Objectif de cette journée, réduit la mortalité infantile en Côte d'Ivoire et dans le monde. Thérèse Tapé-Yoboué. Au point 4 des OMD, objectif du millénaire pour le développement, figure la réduction de manière significative du taux de mortalité infantile. Les États du monde se sont engagés à réaliser cet objectif avant 2020. Si des progrès ont été déjà enregistrés, il faudrait constater que 78 pays traînent encore le pas, au nombre desquels la Côte d'Ivoire. Selon les chiffres, un enfant sur neuf meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans et moins d'efforts sont fournis pour éradiquer le fléau. Pendant ce temps, des pays moins nantis que la Côte d'Ivoire, comme le Bangladesh et le Malawi, ont atteint des proportions satisfaisantes dans la lutte. Les enfants, pour la plupart, meurent d'anémie, de rougeole ou de malnutrition. Sév Bétidre prend alors les choses en main et crée la Journée mondiale d'action pour la survie de l'enfant. Pour cette première célébration, les organisations internationales se sont montrées optimistes quant à l'issue du combat en terre ivoirienne, l'engagement des autorités, les programmes développés notamment dans l'Ouest. La gratuité des soins ciblés et autres soins de santé nutritionnels constituent une lueur d'espoir. Les élus et autorités locales ont tour à tour salué l'initiative et promis de s'impliquer à tous les niveaux pour contribuer à l'épanouissement des enfants. A vrai dire, aucun enfant n'est né pour mourir. Il faut prendre le pari de faire d'eux une richesse dont l'investissement dure toute la vie. Votre information, l'amour de l'environnement et la protection de la biodiversité. Ces deux questions ont été au centre d'un atelier dans le département de Soubriche. Les participants sont des enseignants animateurs des clubs personnes animaux nature. Objectif de cet atelier, et les invités à contribuer à la protection de la nature. Plus de précision avec Eugéna Toubé. Les participants à l'atelier portant sur la conservation de la biodiversité ont amélioré leurs connaissances et acquis de nouvelles techniques d'animation des leçons sur la biodiversité. Ils ont la charge d'enseigner aux enfants l'importance de la nature pour la survie de l'humanité. Et c'est justement l'enjeu de cet atelier organisé par la direction régionale de l'éducation nationale de Soubré et co-financé par l'ambassade de France et la fondation pour les chimpanzés sauvages, WCF, avec l'appui technique de l'office ivoirien des parcs et réserves au IPR. Le premier responsable de l'éducation nationale à la Soubré, Mbassigui Ogo-Roger, et le profet de la région du Nawa, Aliali Kouadjo, ont exhorté les enseignants animateurs des clubs PAN, Personnes, Animaux, Nature, à mettre leurs connaissances au service de la défense et de la préservation du parc national de Taï, patrimoine mondial qui subit constamment l'agression des populations. Un programme annuel d'activité a été élaboré et adopté. Il servira de guide à la cellule des projets environnementaux dont dépendent le club Personnes, Animaux, Nature, dans toutes leurs actions en faveur de la conservation de la biodiversité. La région du Goh est confrontée depuis quelques temps à un phénomène, celui des animaux errants, des animaux qui provoquent souvent des accidents dans la ville de Gagnoua. Notre reporter Abou de Sanogo s'est rendu dans cette localité. Voici son constat. Un chien errant qui se régale. Un autre, très amaigri, visiblement 100 mètres. Troupeau de bœufs, moutons et chiens errants disputent aux automobilistes les différents artères de la ville. Ici, un bouvier à la tête d'un troupeau occupe la voie. La priorité est respectée. Automobilistes et motocyclistes contraints à une halte. Nous sommes à Gagnoua. Depuis quelque temps, la région du Goh est confrontée au phénomène des animaux errants. Il arrive bien souvent que la voie est carrément bloquée par ces animaux, que ce soit les bœufs comme les moutons. Et cela vraiment nous crée d'énormes désagréments. On ne peut même pas traverser. À chaque fois, quand tu rentres dans un quartier, tu veux déteindre la voiture, tu attends à ce que les bœufs passent et puis tu traverses. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas se mettre à l'aise. Tu veux garer ton véhicule, les bœufs sont là, les bêtes sont là partout, c'est gênant. Devant le matric, quand le troupeau passe, c'est une odeur totale qui indispose la population. Vraiment, il y a des fois quand on prend la moto comme ça, il y a les bœufs qui nous fatiguent à rouler sur la route, il y a des bœufs qui traînent sur la route, on ne sait pas les propriétaires c'est qui. À Ganyoua, le phénomène est si récurrent que l'on enregistre des accidents. Un jour, j'étais sur une moto avec une camarade et puis un mouton qui est venu traverser. Il restait un peu, on allait tomber, mais elle a su dribbler le mouton et puis on est passé. À la descente là, et moi, tout le temps, il y a des dégâts en voulant de viser des chiens ou d'autres choses font des dégâts. Le maire de la commune de Ganyoua entend lutter contre le phénomène. Nous sommes dans la phase de sensibilisation. Les propriétaires des chiens qui arrivent à vacciner leurs chiens et les laisser à la maison. Mais les chiens qui errent, qui divaguent dans la ville, nous allons trouver une solution. Les abattre, parce qu'ils n'ont pas de propriétaires, vraiment, nous sommes en danger. D'ici un mois, en tout cas, on ne va plus voir les animaux dans la ville de Ganyoua. Les animaux errants, un réel danger pour la vie et la sécurité des populations. De nombreuses localités de l'intérieur du pays sont confrontées au phénomène. C'est un reportage d'Abou Sanogo. Des agents des douanes détachés dans la localité d'Abouassau viennent de saisir une quantité importante de drogue, une tonne. Le coup de filet a été possible grâce à une information anonyme, nous dit Léon Broukouamé. Le colis contient de la drogue, du chanvre indien plus précisément. Il a été saisi par les agents du bureau des douanes de Frambo. Tout se passe dans le département d'Abouassau dans la nuit du 21 au 22 octobre 2013. Le chef de subdivision, le commandant Yaou Yaoua est informé par un anonyme du chargement de ce camion de marchandises à suspect. Le douanier dépêche aussitôt deux de ses collaborateurs à quelques encableurs du village d'Assue 1, lieu de l'opération. À la sommation des deux soldats de l'économie, les occupants n'auront pas le temps de démarrer leur véhicule. Ils se fondent dans l'obscurité, abandonnant le camion et son chargement, les 950 kg, de chambres indiens. Hors de la Côte d'Ivoire, en Ouganda, 2 900 kg d'ivoire prélevés sur 410 éléphants ont été saisis. Ces éléphants auraient été tués en République démocratique du Congo. C'est une saisie record. Plus de 2 tonnes d'ivoire interceptées par Interpol et la police ougandaise. La cargaison était en route vers le port de Mombasa, au Kenya, plaque tournante du trafic d'ivoire. D'après cette quantité, cela représenterait plus de 400 éléphants braconnés dans la région des Grands Lacs. Ça ne peut pas provenir d'un seul massacre d'éléphants. Cela veut donc dire que quelqu'un a amassé et collecté les défenses. Certaines semblent avoir été arrachées il y a déjà 5 ou 6 ans. Des échantillons ont été envoyés aux Etats-Unis pour y pratiquer des tests ADN. Ils permettront d'identifier le pays d'origine des éléphants abattus. Les autorités ougandaises pensent que ce trafic vient en grande partie de République démocratique du Congo, une source de financement pour les groupes armés. La principale origine du braconnage semble être les groupes armés en RDC. Il y a là-bas entre une quinzaine et une vingtaine de groupes qui se battent le long de la frontière et le gouvernement n'a aucun contrôle sur ces criminels qui peuvent agir en toute impunité. Pour les éléphants, c'est une année particulièrement sanglante. Les ONG de protection animale affirment que cette saisie vient s'ajouter à 4 tonnes supplémentaires découvertes la semaine dernière par la police kenyane. Un commerce tiré vers le haut par la demande asiatique. En Ouganda, le nombre d'éléphants qui disparaissent chaque année dans les zones protégées a doublé en 2013. Un phénomène inquiétant car leur population n'excède pas les 5000 têtes dans le pays. Rendons-nous au Sénégal où des artistes ont l'imagination fertile. Ils ont décidé de transformer les vieilles pirogues des pays artisanales en meubles. Regardez. C'est l'histoire d'une rencontre inventive entre deux hommes pour un projet commun. Transformer les vieilles pirogues de pêcheurs abandonnés pour une nouvelle vie après des années dans l'océan en les réincarnant en meubles contemporains. Une façon indirecte de participer à la protection de l'environnement. À Dakar, comme partout en Afrique, la maîtrise de la récup et des gens verts, ce n'est pas une question de mode, c'est une question de survie. En 2010, le projet de Ramon Lange, l'espagnol, et de Faramendi, le Sénégalais, a pris forme. « Ça, c'est une bonne affaire. Le bois tient encore. Il est solide. Je vois un baby-foot. Oui, un beau baby-foot. » Une équipe d'artisans et d'apprentis est constituée. Former des jeunes et les fixer sur place fait partie du projet. Fauteuil, table, armoire, baby-foot, chaque pièce est unique. Elles gardent leur histoire, leurs cicatrices et les peintures de leur vie antérieure. Le bois de Samba est désinfecté, déparasité, chaque pièce est l'objet d'une recherche active. Le résultat dépend de la matière première au moment de la fabrication. « Je veux montrer que la pirogue ne sert pas qu'à l'immigration clandestine. Chaque fois que j'entends des nouvelles à la radio ou à la télé, je me sens mal. Je n'ai pas les moyens d'arrêter cette immigration. Mais ces œuvres que je crée avec des apprentis, c'est ma manière à moi de faire prendre conscience et de combattre ce fléau. » Aujourd'hui, le design 100% Farah est expédié dans différentes galeries et points de distribution en Europe, en Espagne, en Italie et en France. À Dakar, de la plage de Sombédioun, au quartier de Yoff, la conception de ces meubles atypiques a pris une dimension sociale qui ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives aux jeunes apprentis sénégalais. Nous vous le disions dans nos titres, les États-Unis pourraient avoir espionné chez le téléphone d'Angela Merkel pendant plus de dix ans. L'hebdomadaire Anders Fiegel a su que le téléphone portable de la chancelière allemande a été placé dès 2002 sur une liste établie par un service spécial de la National Security Agency, NCA, et cela a provoqué des manifestations même aux États-Unis d'Amérique. Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Washington au pied du Capitole pour protester contre les programmes de surveillance des écoutes par la NSA, une agence de renseignement aux États-Unis. Stop à l'espionnage de masse et merci Edward Snowden s'inscrivait sur des pancartes brandies par les manifestants. Une manifestation où des militants de gauche côtoyaient des conservateurs du T-Parti unis dans une dénonciation de l'espionnage par l'État fédéral. Un scandale déclenché suite aux révélations que les États-Unis avaient écouté des conversations téléphoniques de plusieurs responsables politiques étrangers et notamment les conversations de la chancelière allemande Angela Merkel quand elle utilisait son téléphone portable. Bien que le président Obama ait assuré que les États-Unis ne surveillaient pas les communications de la chancelière, il savait depuis 2010 que Angela Merkel était sur écoute depuis 2002. Les récentes révélations sur l'ampleur des écoutes américaines ont poussé les dirigeants européens à exiger de Washington un nouvel accord sur la collecte de renseignements permettant de préserver les alliances. Les ambassadeurs américains en poste en France, en Allemagne et en Espagne ont été convoqués par les autorités de ces pays. Geste inhabituel entre alliés. Revenons en Côte d'Ivoire et terminons avec du sport. Le tournoi de l'UE Mohamed est ouverté samedi dernier. La Côte d'Ivoire a battu le Togo 2 buts à 1. Le Burkina Faso et le Mali ont fait Mac 0 0 buts partout. Et mondial KD 8e de finale à Côte d'Ivoire joue depuis 13h contre le Maroc pour une place qualificative en quart de finale. Et c'est aux Émirats Arabes unis. La fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada